— C'est les commentaires libres. Les commentaires vont en général bon train. Mais sur ce plateau, ici, ils sont libres grâce à Jefferson Desports. Bonjour, Jefferson. — Bonjour, Thierry. — Et grâce à Christophe Lusset. Bonjour, Christophe. — Bonjour, Thierry. Et les commentaires ce matin, nous sommes mercredi. Nous enregistrons le mercredi. Tournent tous autour de M. Trump, qui va devoir goûter les plaisirs subtils de la cohabitation. Laissez bien résumer. — Clairement. On attendait. La question, c'était de savoir est-ce qu'il y aurait une vague bleue ou est-ce qu'il y aurait une vague rouge ? Est-ce que les Républicains l'emporteraient sur les Démocrates ou l'inverse ? Résultat des courses, et je parle sous le contrôle de Christophe, c'est assez subtil, vous le disiez, puisque Donald Trump conserve le Sénat. Il a même une majorité un peu accentuée. Mais en revanche, la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale, c'est ce qu'il faut bien comprendre, passe aux mains des Démocrates. Et donc là, c'est très important parce que l'agenda législatif de Trump va s'en trouver freiné. — C'est le mi-mandat, là. — Là, c'est le mi-mandat, exactement. Mais la conséquence, pour faire simple et rapide, c'est que la déclinaison du Trumpisme dans la vie quotidienne américaine va connaître un coup d'arrêt. De fait, parce que cette Chambre de représentants est aux mains des Démocrates, est aux mains de l'opposition. Et du coup, ça va venir contrecarrer les projets législatifs de Trump. — Pour le français, c'est l'équivalent de quoi ? — D'une cohabitation. — Ouais, c'est ça. — Alors, petite correction technique, quand même. C'est que la Chambre des représentants, c'est quand même la Chambre qui est... — Basse. — La Chambre basse, la Chambre la plus nombreuse. Mais c'est que le Sénat... — A toujours du pouvoir. — Le Sénat américain a plus de pouvoir que le Sénat français. — C'est qui, le chef ? Le Sénat ou la Chambre basse ? — Ah ben, c'est plutôt le Sénat qui a le dernier mot. Mais évidemment, on raisonne avec un congrès, c'est-à-dire la globalisation des deux chambres. Alors, pour ce qui est du résultat, si vous voulez, Trump a claironné victoire. Je crois qu'il était extrêmement soulagé d'avoir pu, à la fois, comme l'a dit Jefferson, accentuer très légèrement sa domination au Sénat et surtout d'avoir limité les pertes à la Chambre des représentants. — Et est-ce qu'il a gagné ? Est-ce qu'il a perdu ? — Alors, moi, je dirais qu'il a plutôt perdu parce que la majorité des démocrates... Donc les démocrates ont regagné cette majorité à la Chambre des représentants. Beaucoup pensaient que ça serait très difficile parce qu'il y avait eu un redécoupage électoral extrêmement défavorable aux démocrates. Et donc il y a eu un véritablement... Ça, ça ne se voit pas beaucoup au niveau du nombre de sièges. Mais il y a eu une véritable vague bleue en termes de vote, en termes de... — Parce que le redécoupage était quand même favorable à Trump. — Donc si vous voulez, avec 20 sièges supplémentaires, les démocrates remportent une vraie victoire parce qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de voix pour arriver à faire cette petite domination à la Chambre des représentants. Donc ça, c'est une vraie victoire, plus quelques succès dans des États-clés, notamment du Midwest ou des Grands Lacs, ou au niveau des gouverneurs, cette fois, puisqu'on élisait aussi des gouverneurs. Et là, dans quelques États-clés, Wisconsin-Pensilvanie, le Tartidémocrate semble avoir regagné de l'audience auprès de son électorat de col bleu qui était en partie parti chez Trump en 2016. Donc là, il y a une analyse assez fine à faire. Et il me semble que Trump, malgré ses redemontades, a quand même subi une assez grosse perte. — Ah bon ? — Oui, parce qu'eux égard à tous les commentaires que l'on fait, c'est une catastrophe, tout le monde s'en va, etc., son échec n'a pas l'air quand même très cuisant. — Non, pas très cuisant. C'est certes, 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 puisque tout est question d'image. — Il n'y a pas eu de retournement de l'Amérique, quoi. — Voilà. Je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que Trump n'a jamais beaucoup compté sur le Congrès, puisque le Congrès, y compris les Républicains, beaucoup lui sont assez méfiants, parfois même hostiles à Trump. Et donc Trump a toujours su contourner le Congrès en raisonnant par décret ou en jouant l'opinion et Twitter, si vous voulez. Donc il s'est jamais beaucoup appuyé sur l'Assemblée. — Après, là où, Thierry, c'est pour ça que vous faites aussi ce commentaire-là, c'est qu'à la faveur de cette élection-là, Trump n'hypothèque en aucun cas une réélection dans deux ans. Voilà. Donc il y a une situation économique aux États-Unis qui est extrêmement favorable. La croissance est là. L'emploi est au rendez-vous. Et Trump a une vraie base dans le pays. Il a une audience. Donc là, on parle d'un commentaire très politique. Mais dans les faits, une nouvelle candidature de Trump est loin d'être hypothéquée ce matin. — Elle est d'autant plus loin d'être hypothéquée qu'en face, si vous voulez – et ça, c'est le problème des démocrates – en face, il n'y a pas d'incarnation actuellement chez les démocrates. Il y a une aile gauche et puis une aile centriste. Et puis personne n'a vraiment émergé, sauf Barack Obama, paradoxalement, mais qui ne sera pas candidat. — Alors justement, j'entendais de fins commentateurs, de fins connaisseurs de la vie politique américaine qui disaient « Ah, en plus, c'est très bien pour Trump, ça. Parce que s'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, il pourra toujours dire que c'est la faute aux démocrates qui ont pris une partie du pouvoir. L'Obamacare, par exemple, il ne pourra pas... » Ça va être très dur d'abroger l'Obamacare, qui était la réforme phare d'Obamacare sur l'assurance maladie. Donc il y a ça. Par exemple, le projet de mur avec le Mexique ne pourra pas se faire non plus. Donc il y a beaucoup de mesures qu'on peut assimiler au trumpisme qui vont être bloquées. Et là, pour le coup, ce sont des arguments... — Ils pourront dire que c'est les démocrates qui m'empêchent de le faire. — Ce sera des coups pour le coup d'après. Mais c'est tout l'intérêt d'une cohabitation. Et on le voit aussi en France. Je veux dire, l'intérêt d'une cohabitation, c'est aussi de préserver l'image d'un président et de le préserver face à la dureté du combat politique quotidien. — En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'homme Trump, avec toutes ses outrances, n'a pas été franchement désavoué, en tout cas par sa base, qui reste très, très mobilisé. Voilà. Et ça, pour lui, c'est de bonne augure pour 2020, si Dieu lui prête vie et qu'il peut se représenter. — Bon. On retourne en France. La suite, 11 novembre. Alors là, j'espère que vous allez apprécier. Emmanuel Macron en marche sur les sentiers de la gloire. C'est pas mal, non ? — Oui. Une gloire compliquée, quand même, parce que c'est une vraie itinérance mémorielle qui a été décidée par l'Élysée pour célébrer le centenaire de l'armistice. Donc il va sur tous les grands théâtres de la Grande Guerre, sur le front de l'Est, dans le Nord, etc. Donc ça, c'est une vraie première, parce qu'aucun président n'avait fait un tel périple sur ce front-là. Maintenant, c'était aussi l'occasion pour le président d'aller à la rencontre des Français. Le débat qui ressort, c'est l'essence. Il est souvent pris à partie par des manifestants qui sont là ou par le public qui est présent sur la question de l'essence. Mais on enverra un raté. Et surtout, l'information du jour, c'est cette volonté d'Emmanuel Macron de rendre hommage au maréchal Pétain lors d'une cérémonie samedi aux Invalides, cérémonie hommage aux maréchaux, aux huit maréchaux de France qui ont brillé pendant la guerre de 14-18. Et dans ces huit maréchaux, il y a le maréchal Pétain. Et lorsque Emmanuel Macron en dit, aujourd'hui, il est légitime de lui rendre hommage, c'est un grand soldat. Il a aussitôt rouvert des plaies. Il a aussitôt rappelé que la mémoire était encore à vif dans notre pays sur ce sujet-là. Parce que la question, c'est est-ce qu'on peut faire la distinction entre le Pétain de Verdun et le Pétain de Vichy ? Et donc là, le CRIF a déjà réagi. Mélenchon aussi lui est déjà tombé dessus, etc. Emmanuel Macron a ravivé des plaies. C'est de la provoque, ça, non ? Enfin, franchement, ça vous étonne. Là, vraiment, je trouve là qu'il y a un archaïsme français et une façon de relire l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui qui est assez ridicule. Le maréchal Pétain est le vainqueur de Verdun. Enfin, pas tout seul. Il est le vainqueur de Verdun. Il a été ensuite le chef de l'État français de sinistre mémoire, certes. Mais enfin, il faut... Nous sommes en train de commémorer la guerre de 1914, la victoire de 1918. Il en est un des artisans essentiels. Et il serait bon quand même que les Français s'en souviennent et que nous arrêtions de faire... Mais ce qui est délicat, c'est que le maréchal Pétain a été frappé d'un dignité nationale. C'est Vichy, c'est la déportation, c'est tout ça. Tout le monde le sait. Il faut le réexpliquer. Et en même temps, expliquons qui fut Philippe Pétain en 1916 et ce que la nation lui doit, malgré tout, et malgré tout ce qui a pu se passer par la suite. Puisqu'il s'agit d'un hommage au baréchal de la guerre de 1914, honorons Pétain parmi les autres. Ce n'est que justice. Alors, derrière cet hommage, il faut aussi avoir une autre lecture. C'est aussi un moyen. C'est un message envoyé très clair aux armées de la part d'Emmanuel Macron. Non, non, ce n'est pas une question de ne pas être d'accord, c'est une question de nuance. Non, le débat est vif, c'est intéressant en France. Derrière, il y a aussi une volonté d'Emmanuel Macron d'envoyer un message clair aux armées, un message fort. Cette cérémonie aux maréchaux était très attendue dans le milieu militaire, dans le milieu des armées. Souvenez-vous que le quinquennat d'Emmanuel Macron démarre très mal avec les armées, avec la démission fracassante du général de Villiers, pour cause de désaccords flagrants et publics avec le chef de l'État. Le chef de l'État est le chef des armées. Et cette cérémonie, je vous le disais, était très attendue. C'est un symbole fort pour les militaires. Et au début, quand on a eu les premières infos sur le parcours de cette itinérance mémorielle, de ce centenaire d'armistice, il n'était pas question de cette cérémonie des maréchaux parce que derrière, il y avait la question de Pétain et tout le monde savait que ce serait inflammable. Résultat, Emmanuel Macron a décidé d'y aller. Et ce sera, à mon avis, très bien perçu du côté des militaires. Enfin, vous direz, Jefferson, ça sera inflammable, inflammable. Il y a pour l'instant des réactions attendues et un peu pavloviennes. Des réactions politiques, après, ça montre une fois encore que ce débat est moins étranger et moins étranger. Que se serait-il passé s'il avait sorti Pétain de l'hommage ? On aurait parlé de politiquement correct. Là, une partie du pays lui serait tombée dessus en lui disant, mais pourquoi le président semble-t-il dans le politique correct ? Mais là, on en revient à la stratégie de Macron, qui est de regarder les choses. Ce qu'il dit, d'ailleurs, je regarde les choses en face. Oui, mais il a raison. Il a raison de regarder les choses en face et d'assumer l'histoire de France comme elle doit l'être. Et hommage aux poilus, c'est quand, alors ? Le 11 novembre, dimanche. Aux deuxièmes classes qui sont morts français-allemands dans les tranchées ? Mais c'est toute la difficulté. Par contre, c'est intéressant parce que c'est... C'est quand même eux aussi qui l'ont gagné ou perdu, la guerre, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que le 11 novembre, il y aura pratiquement 80 chefs d'État et de gouvernement à Paris pour cette cérémonie à l'Arc de Triomphe. C'est difficile parce que qu'est-ce que vous célébrez ? Vous célébrez l'armistice, c'est la fin des combats. Est-ce que vous devez célébrer la victoire de la France et des alliés sur l'Allemagne ? C'est compliqué parce que, diplomatiquement, la chancelière sera là, les anciens... Dans ce contexte européen, effectivement. Tous les belligérants seront là. Et il y a aussi des messages à faire passer. Il y a des européennes qui arrivent, il y a le nationalisme qui monte partout en Europe. Vous avez là une vraie fenêtre de tir pour rappeler ce que c'est que les dangers d'une Europe fragilisée. Est-ce qu'une cérémonie doit célébrer une défaite, une victoire, un armistice ? Voilà, c'est compliqué. Il y a beaucoup de nuances et c'est en ça qu'on ne peut pas forcément être toujours caricatural et manichéen sur un sujet comme celui-ci. Allez-y. Mais j'ai une question que vous posez qui n'était pas prévue. Oui, certains reprochaient à Macron de ne pas en faire assez sur la célébration de la victoire. Je crois que... Je pense que là, c'est le message clair. C'était bien le moins. Il faut quand même souligner à quel point la guerre de 1914, d'abord, fut une tragédie. Tout le monde le sait. Et puis à quel point elle fut un engrenage qui n'a pas été voulu. Et les souffrances qui furent celles des poilus et celles de l'arrière aussi, justifient que l'on célèbre plus la paix que la guerre. Chaque famille française sait parfaitement ce que la guerre fut. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire ressurgir les spectres de la guerre. Il s'agit simplement de célébrer la fin de cette guerre, cet héritage en ombre et lumière. Et puis de montrer que là-dessus, l'Europe des nations, l'Europe intégrée a pu naître. Intéressant. Intéressant comme débat. Allez, le dernier, toujours Macron, bien sûr, avec... Bon, après, on a eu les bonnets rouges, les bonnets antiportiques. Je n'ai pas dit antipathiques, je dis antiportiques. On a les gilets jaunes avec... Alors est-ce que c'est un événement ? En tout cas, ça buzz. 17 novembre, on doit bloquer la France. Une protestation qui monte contre le prix de l'essence. Les taxes, enfin, le débat grossit. Ces taxes-là ne vont pas être du tout attribuées à la croissance écologique. Enfin bon, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça ? En tout cas, ça va être un des feuilletons, en tout cas, de l'année prochaine et de ce quinquennat, vraisemblablement. Parce qu'Emmanuel Macron assume les hausses. Elles sont conséquentes, puisqu'on a eu 4 centimes pour l'essence en 2018 et 7 centimes pour le gasoil. Et ça va continuer à augmenter en 2019. Donc voilà, il y a une vraie incidence sur le pouvoir d'achat, sur le pouvoir de tout un chacun. Maintenant, jusqu'à présent, Emmanuel Macron a toujours tenu. Rappelez-vous la réforme du Code du Travail ? Rappelez-vous la SNCF ? À chaque fois, l'opinion a été plutôt avec lui. C'était toujours très bien, parce que c'était les fonctionnaires, c'était les chômeurs. Là, maintenant, c'est le carburant. Ça touche tout le monde. Donc tous ceux qui ont besoin d'aller travailler, tous ceux qui ont besoin de leur voiture. Et là, il va y avoir... Et comme le chef de l'État n'est pas encore au rendez-vous du pouvoir d'achat, on sent une grogne qui pourrait être assez large. On pourrait avoir tous les mécontents qui se rassemblent. Il va y avoir quelque chose qui n'est pas de l'ordre du syndicalisme. Donc voilà, on ne sait pas trop à quoi ça va aller. – Incontrôlable. – On ne sait pas trop à quoi ça va aller. – Ce n'est pas politique, ce n'est pas aggravé, ce n'est pas... – Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on va à l'épreuve de force. Ça commence à aller à l'épreuve de force. On verra dans quelle mesure, bien entendu. Mais pour l'instant, le chef de l'État ne veut pas baisser les bras. Et il fait une proposition. Ça, c'est quand même assez, peut-être, baroque, puisqu'il propose de défiscaliser les aides au transport. Il veut s'inspirer de ce qui se fait dans les Hauts-de-France avec un chèque de 20 euros pour ceux qui font plus de 30 kilomètres pour aller travailler. – Payer par les régions. – Ils vont être contents, les régions. – Donc vous avez d'un côté les taxes qui augmentent. Et pour faire face aux taxes qui augmentent, on vous propose des aides. Donc là, ça devient assez baroque. Et politiquement, il va falloir vraiment trouver des trésors d'ingéniosité pour vendre ça à l'opinion. – Oui, la transition écologique, pas la croissance, je dis des bêtises. On s'y perd. – Christophe, oui. – Oui, Macron célèbre la grande guerre. Et puis en fait, il est face à une guerre picro-colline avec ces gilets jaunes qui vont au moins avoir la décence d'attendre la fin des commémorations de 14-18 pour monter au créneau, pour monter au front. Bon, enfin, très franchement, est-ce que c'est une affaire d'État ? Ça mobilise beaucoup l'opinion et on le comprend parce que le portefeuille est rudement frappé. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut limiter la place de la voiture dans nos sociétés ? Est-ce qu'on veut lutter contre le changement climatique ? – Une réflexion de fond, bien sûr. – C'est un peu fourre-tout. – Est-ce qu'on veut vraiment négocier ce grand virage qui est en cours ? Alors c'est vrai que les gens ont un peu l'œil rivé sur la station service et donc est le prix de l'essence et c'est bien légitime. Malgré tout, on ne parle là que des hausses. Quand il y a des baisses, on en parle moins. Et puis on parle moins aussi beaucoup, on parle moins des mesures pour le pouvoir d'achat qui ont pu être appris. – Juste une observation quand même. – Voilà, donc il y a un effet de loupe sur cette affaire-là. Je comprends que les gens s'émeuvent. Enfin, je crois qu'il faut voir les choses de façon plus globale. Et puis dernière chose, il serait bon que les écologistes du gouvernement qui en sont sortis ou qui sont toujours montent au créneau quand même pour défendre une mesure qu'ils défendaient mordicus quand ils étaient dans l'opposition. – Non mais juste pour compléter, ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il faut taxer le diesel parce que c'est le plus polluant, il faut sortir du diesel. Donc d'où cette convergence fiscale pour mettre le diesel plus cher que l'essence. Or, quand vous discutez avec les fabricants de voitures, en tout cas les concessionnaires, ils vous disent, mais attendez, quand vous allez avoir une voiture essence, une voiture essence consommera plus qu'une voiture diesel. Donc en tout cas, on ne sortira pas de la dépendance aux énergies fossiles avec des voitures essence puisque de toute façon, elles consomment plus. Donc ce qui est en train de se passer, pourquoi les gens s'agacent ? Ceux qui ont des voitures diesel voient leur cote diminuer. Le marché de l'occasion est en train de s'effondrer. Donc vous avez des voitures qui ne valent plus rien et on vous incite à changer de voiture pour passer à une essence. Certes, vous achetez votre essence, mais comme vous allez consommer plus, ça vous coûtera toujours plus cher. Donc voilà, est-ce qu'on est dans une impasse ? Est-ce qu'on est dans un tournant écologique ? Ça reste quand même à démontrer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une pression fiscale qui est réelle. – Il y a clairement des mesures correctrices à prendre, des mesures transitoires d'aide. – C'est un débat au moins, c'est intéressant. – On verra bien comment le gouvernement s'en dépatouille parce que c'est compliqué. C'est compliqué, on va parler d'usines à gaz, il est clair que Macron va devoir lâcher du lest. – Quand vous voyez que vous parlez des écologistes, quand vous voyez que Ségouane Royal estime que Ségouane Royal, qui est ex-ministre de l'Environnement, qui vous dit aujourd'hui qu'on est dans de l'écologie punitive, qui dénonce ses hausses de taxes, qui parle de matraquage fiscal, voilà, là il y a un vrai débat qui est sur la place. – Oui, mais enfin il ne faut pas exagérer. – Bon, très bien. Allez, un livre pour finir, c'est la saison des prix littéraires. – Vous êtes un grand provocateur, Christophe Lusset. – Oui, parce que j'ai choisi, non seulement j'ai choisi de parler des taxis, mais en plus c'est l'auteur de ce très joli livre sur les taxis, n'est autre que Thomas Thévenoux, qui fut le secrétaire d'État, qui paraît-il avait une certaine allergie à l'administratif. – Il a fait des notes de frais peut-être aussi pour avancer les taxis. – En tout cas, son livre sur les taxis est absolument charmant, et puisque nous célébrons 14-18, il y a évidemment l'histoire des taxis de la Marne, le taxi pour Tom Brook aussi, puisque le taxi a beaucoup participé à la guerre, mais c'est aussi le taxi dans tous ses états, et notamment tous les taxis du désir, tout ce qui s'est passé dans nos fiacres, dans nos calèches et dans nos taxis, ceux d'ici et ceux de là-bas. – Il y a le taxi driver aussi, mais ça fait mal. – C'est un très joli livre, voilà, sur les taxis, aux éditions, pardonnez-moi, aux éditions du Cherche-Midi. – Très bien. – Et nous ? – Si on attend un livre maison, La Grande Guerre, on reste dans la guerre de 14-18, avec des témoignages, voilà, c'est un livre au Sud-Ouest, le livre de la maison. – Et ça, c'est pas la guerre des maréchoux, excusez-moi, Sud-Ouest a choisi la guerre des Français, voilà. – Pour se replonger avec des archives, des témoignages, beaucoup de documents, etc. Un très joli bouquin, voilà, un bouquin d'histoire. – Magnifique, des équipes de Sud-Ouest. Merci à tous les deux, vivement la semaine prochaine. – Merci Thierry. – Sous-titrage ST' 501